Si vous nous rejoignez à l'instant. Après l'ouverture ce jeudi du nouveau siège de la BGFI Banque, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a procédé ce vendredi à la pose de la première pierre de l'immeuble siège et au lancement officiel des activités de la BSK Banque, l'une des plus grandes banques de la SEMAC, fruit de la coopération sino-congolaise. Reportage de Roger Essouli. Hugues Gwilundélé, maire de la ville de Brazzaville et premier intervenant dans la série des allocutions prononcées, a fait un bref rappel historique de la coopération sino-congolaise dont les jalons ont été posés le samedi 22 février 1964. Une coopération ayant fait du chemin à travers le partenariat multiforme et fécond développé par le président Denis Sassou Nguesso et les dirigeants chinois. Ceux-ci grâce à la paix et à la stabilité qui ont restauré l'image de marque du Congo auprès des investisseurs étrangers, a souligné le maire de Brazzaville. Roger Rigober, en délit présent du conseil d'administration de la BSK Banque qui a joué un rôle prépondérant dans l'installation de cette banque au Congo, a insisté sur la visite du président Xi Jinping au Congo en mars 2013 comme le point de départ de la mise en place progressive du projet. Car c'est à cette occasion que le président Denis Sassou Nguesso avait suggéré à son homologue chinois l'idée d'ajouter le volet bancaire à d'autres secteurs de coopération entre les deux États. Afin de concrétiser cette volonté de Denis Sassou Nguesso, une tasque-force composée d'experts bancaires congolais et chinois était créée. Et le fruit de son travail avait abouti à la signature par les deux chefs d'État le 12 juin 2014 à Pékin du protocole d'accord ouvrant la voie à la création de la banque sino-congolaise pour l'Afrique, BESA Banque, avec en toile de fond la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et le Congo. Le vice-président de la Banque agricole de Chine, actionnaire et partenaire stratégique, pense qu'à travers leur amitié et coopération sincère, les peuples congolais et chinois récoltent aujourd'hui les précieux fruits de cette coopération. Enfin, le ministre de l'Économie, des Finances, du Budget et du Portefeuille public a énuméré les multiples réalisations de la Chine au Congo depuis l'accord de partenariat économique signé entre les deux pays en juin 2006. Après les allocutions, le président Denis Sassou Nguesso, qui a procédé à la pose de la première pierre des travaux de cet immeuble de 15 niveaux, a eu droit à la présentation technique du chantier.